Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité à cette rubrique. Comme annoncé, on va parler bilan l'année 2017, l'année Jovenel, Moïse, avec l'ancien ministre de la Communication, le journaliste Adi Jean-Gordy. Confréant bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, joyeux Noël, ou encore joyeux nous-mêmes aujourd'hui parce que la Noël c'est fini. Joyeux nous-mêmes. Oui, merci, merci. Et je vous retourne ce vœu, joyeux nous-mêmes, mais on ferait mieux dire heureux nous-mêmes. Absolument. Alors, Adi, avec vous, on va parler, on va projeter le regard sur les failles, les points forts, les réalisations du président de la République, Jovenel Moïse, environ neuf mois après son avènement à la tête du pays. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui peut rendre ce bilan que vous allez présenter objectif ? Ce qui est un objectif, d'abord, c'est la liberté d'expression. La liberté d'expression entraîne obligatoirement une analyse critique. Une analyse critique qui comprend à la fois, vous avez parlé tout à l'heure des failles, moi je parlerai aussi des points positifs, ou plutôt des préoccupations, des inquiétudes et également des perspectives. Pour 2018, ce qu'il faudrait arranger, il faudrait corriger. Mais en tant que ministre de la communication, vous avez parlé de liberté d'expression, liberté de la parole, qui va vous permettre de présenter un travail objectif, a dit Jean Gardy, alors que d'aucuns estiment que c'est au nom de cette même liberté d'expression que certains gens se plaisent à dire n'importe quoi. Il y a la liberté d'expression et la liberté d'information. La liberté d'expression permet à tout le monde de s'exprimer librement et de manière ad hominem, ça veut dire selon leurs sentiments personnels et selon leurs psychologiques et selon également leurs propres visions. C'est-à-dire que la liberté d'information que nous allons utiliser aujourd'hui nous permet de comparer à la fois les actions et les chiffres, car les chiffres ne mentent jamais. Permettez que je vous dise exactement les points sur lesquels j'aurais aimé avoir les commentaires ou encore le bilan de Adi Jean Gardy. D'abord, l'économie, les affaires sociales, l'éducation et la politique. Est-ce que ça vous dit ? Absolument. S'il y a d'autres sujets, je suis prêt aussi. D'accord. Voyons pour l'économie, les points négatifs. Les points négatifs d'abord ou les points positifs ? Si vous voulez commencer par le positif. Vous préférez ? J'aurais préféré. On y va pour les points positifs. On est au niveau de l'économie. Si ça peut vous faciliter la tâche à Adi Jean Gardy. Non, pour être un peu objectif. Je commencerai par ce qui est positif, car il y a eu quand même des choses positives pendant 2017. Mais comme j'ai dit également tantôt, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes. Ce qu'il y a de positif, par exemple, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le cash management dans l'administration, ce qui permet de contrôler un peu les dépenses, de contrôler aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, le business plan de l'administration. Deuxième aspect que moi j'ai trouvé qui était positif, un accord qui a été signé le 28 septembre 2017 entre le ministère des Finances et la Banque de la République d'Haïti pour essayer de surveiller, de monitorer le trésor public, c'est-à-dire la trésorerie publique où il y avait beaucoup d'anomalies avant. Et ça, cette introduction, c'est-à-dire à partir du moment où on a introduit justement cet accord entre la BRH et le ministère des Finances, entre le 1er octobre 2017 jusqu'au 1er octobre 2018, ça va permettre en tout cas pour nous aussi journalistes de regarder de manière transparente ce qui va se passer. Et ensuite, il y a eu, à mon avis, un autre élément, c'est les facilités de crédit qui ont été offertes, par exemple, un accord qui a été signé pour que la FDI, le Fonds de développement industriel, aide certains investisseurs au niveau national à pouvoir avancer. Pour moi, je trouve aussi que c'est très positif. Il y a eu une limite au plafond, par exemple, de la vente des devises qui a été placée par ce gouvernement en 2017, qui ne dépasse pas 120 millions de dollars US. C'est, à mon avis, positif. La réduction des subventions et également des rentrées de fonds, des recettes équivalentes à peu près à 17 milliards de gourdes en 2017, alors qu'en principe, on attendait aujourd'hui, 26 par exemple, le décembre, on attendait aujourd'hui, en décembre 2017, à peu près 25 milliards de gourdes. Ils n'ont pas pu atteindre ce plafond, mais il y a un bon démarrage. Cependant, il y a des inquiétudes. Les inquiétudes concernent, évidemment, je vais vous laisser aborder la question des points que nous pouvons discuter de négatifs. L'un des problèmes, c'est que justement, avec 25 milliards de gourdes qui avaient été prévus comme rentrées de recettes, nous avons un budget de 144 milliards de gourdes. Ce budget, l'exécutif, en tout cas, absorbe à peu près 86% et le judiciaire a vraiment une peau de chagrin en main et le reste est partagé avec le législatif. Alors, évidemment, il y a d'autres aspects qui nous préoccupent, car si vous avez, en un an, c'est-à-dire que vous avez une année à passer avec 144 milliards de gourdes et que vous avez seulement aujourd'hui moins de 20 milliards de gourdes, c'est que déjà, les inquiétudes commencent à se poser, à se positionner. Et il nous faut trouver, justement, des changements rapides au niveau de la trésorerie publique afin de faciliter le redémarrage. Il n'est pas trop tôt ? Non, non, il n'est pas trop tôt. Non, parce que vous parlez d'inquiétude alors qu'on est à environ deux mois, deux mois ou trois au maximum après le début de l'année fiscale. Le problème, la grande question, c'est que justement, vous avez aujourd'hui une évasion fiscale énorme. Ça veut dire, nous avons en 2017, ça veut dire, exporté près normalement de 240 millions de dollars vers l'étranger et évidemment, à trois niveaux. Premier niveau, c'est que Haïti, qui n'a pas d'argent, c'est-à-dire au lieu d'absorber des recettes sérieuses pour pouvoir financer son budget, est en train d'exporter de l'argent. Ça veut dire 240 à 250 millions de dollars avec un flot de diplômés, de professionnels qui quittent le pays. 80% de jeunes partent maintenant vers l'Amérique centrale, le Chili, le Brésil. Et vous avez surtout des diplômés. 80% de nos diplômés émigrent. Et cette partie, cette émigration se fait avec de l'argent frais. Et vous avez aussi pour les parents de la classe moyenne qui envoient leurs enfants à l'étranger se former. Et nous avons également des exportations de fric. C'est-à-dire, vous avez une évasion fiscale pour pouvoir financer leurs études techniques et leurs études également universitaires. Et là, nous avons donc pu comptabiliser et regarder ce qui se passe. C'est que c'est inquiétant. Et c'est vrai que nous sommes à deux mois de l'exercice fiscal, mais on ne peut pas. C'est-à-dire, quand nous parlons d'une année, ça veut dire que le président de la République vient de passer 330 jours au pouvoir. Ça veut dire sur 3255, vous avez donc, si on est sur les 12 mois de l'année 2017, et que nous sommes simplement à des rentrées fiscales évaluant à près de 20 milliards de goudes, c'est évidemment presque rien du tout. Et quand nous parlons maintenant au niveau de la production, parce que pour pouvoir ne pas être inquiet, il faudrait que la production soit en train d'avancer. Or, justement, il n'y a pas de production. Il y a des dépenses. Il y a une masse salariale, par exemple. Il y a une masse salariale qui a été accumulée entre 2016 et 2017. C'est-à-dire, on a fait une augmentation de la masse salariale qui a dépassé 12%. Et ceci, en 2017, n'a pas été diminué. Donc, nous avons eu 15 milliards, 15 milliards de goudes, de déficits. Et c'est un problème. Et c'est pour ça que je dis, en tant que citoyen, que je suis inquiet. Vous êtes inquiet. À quel niveau, à Dijangardier, on peut parler d'équilibre ou de déséquilibre entre le positif et le négatif ? Écoutez, moi, je suis inquiet, c'est-à-dire, entre le… Parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments négatifs. En tout cas, sur le cadran, ce n'est pas forcément la gouvernance qui crée, mais c'est le système, c'est-à-dire la situation globale. Quand vous êtes dans un pays où l'inflation, aujourd'hui, l'inflation est située, par exemple, nous sommes à un niveau d'inflation, c'est-à-dire dans les autres pays voisins, 1,8%. Alors que, justement, il y a quelques années, quand j'étais ministre, par exemple, l'inflation était aux alentours de 6-7%. Aujourd'hui, il est à 12%. Et ça, c'est inquiétant. Et là, il n'y a pas de progrès par rapport à cette question d'inflation. Comme je vous ai dit, en République dominicaine, c'est 1,4%. Et dans les autres pays de la région, 1,8%. Nous sommes à 12% et ça ne baisse pas. Alors, on l'a maintenu en 2017, le gouvernement de M. Jovenel Moïse, a maintenu l'inflation pendant les derniers mois à 12%. Alors, et là, je ne suis pas, c'est-à-dire 12,5%. Et je ne suis pas garant que, pendant l'année 2018, ils vont pouvoir baisser cette inflation. Nous avons un déficit commercial. Un déficit commercial extrêmement important, car en 2017, vous avez eu des importations qui ont dépassé 3,44 milliards de dollars US. Quand vous dépassez 33 milliards de dollars US, et vous avez quand même, en termes d'exportation vers l'étranger, nous avons beaucoup régressé en 2017, moins de 1 milliard de dollars. La République dominicaine est ce qui est très, très grave. Et la République, avant, c'est-à-dire jusqu'à 2016 et 2017, au début de 2017, jusqu'au premier trimestre de 2017, les États-Unis étaient encore le premier fournisseur de biens et de services à Haïti. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La République dominicaine est devenue notre premier fournisseur. Ce qui veut dire que la République dominicaine est à 37% en termes de niveau économique, en termes de fournisseur d'Haïti. Les États-Unis sont maintenant en deuxième position, à 27%. Il y a eu des rencontres entre le président de la République et le président Medina de la République dominicaine. Il y a eu des rencontres également dans la région, avec d'autres pays. Le président s'est retrouvé en Équateur. Le président de la République a été au Mexique. Il a été en France récemment. Alors, la grande question aujourd'hui, comme j'ai parlé de la situation de notre déficit commercial, déficit budgétaire, il n'y a pas d'investissement sur le pays. En 2017, nous n'avons pas eu de gros investissements. Les grands chantiers n'ont pas été lancés. Et il y a un autre problème. Il n'y a pas eu de création d'emplois. Et vous avez, en 2017, en décembre aujourd'hui, 70% des jeunes au chômage. Donc, je dis qu'il faudra maintenant corriger cela. Et comment allons-nous pouvoir le faire ? Si nous ne prenons pas en considération les données, les véritables paramètres. Le paramètre, par exemple, à retenir, c'est qu'à partir de 2018, vous allez avoir Haïti à la tête du CARICOM. Ça veut dire que Haïti va assumer la présidence du CARICOM. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que nous avons, dans le cadre du CARICOM, un accord qui a été lancé, proposé à Haïti. L'accord du CARIFORUM. L'accord du CARIFORUM avec 14 pays de la région. Ce qui aurait pu nous permettre de faire des échanges avec les autres pays, pas seulement avec la République dominicaine, et aussi de pouvoir rentrer sur les fonds pour pouvoir financer ou refinancer notre balance des paiements, le déficit commercial et le déficit budgétaire. Or, ce qui se passe, c'est que cet accord sur le CARICOM n'a jamais été ratifié par Haïti. On a promis de signer cet accord. Et ceci depuis 2009, avant le tremblement de terre. Les pays du CARICOM avaient demandé à Haïti, écoutez, d'avancer, d'intégrer davantage. Or, ça fait la deuxième fois que nous allons être à la présidence du CARICOM et l'accord du CARIFORUM n'est pas signé. Dans la région des Caraïbes, moi, je me souviens, quand j'avais été ministre, j'avais demandé à ce qu'il y ait un passeport commun, comme pour les pays européens. Moi, j'avais participé à une réunion du CARICOM, demandé qu'il y ait un passeport pour que tous les Haïtiens de la région puissent avoir, évidemment, le même passeport que les Jamaïcains, les Trinidadiens, etc. C'est des réformes à faire. Haïti doit pouvoir le faire. Quand j'avais été aussi au ministère des Affaires étrangères et comme chef de cabinet à l'époque... Alors, permettez-moi que je vous arrête. Pourquoi vous préconisez un seul passeport et non un visa ? Non, parce que ça va permettre aux Haïtiens de pouvoir voyager librement dans la région, puisque nous avons la présidence. Vous savez, si vous avez la... Avec le seul passeport, le passeport haïtien qui arrive, il y a tellement de problèmes qu'ils donnent parce qu'ils pensent à des immigrants qui viennent dans la région. Mais c'est notre région, la région Caraïbe. Et dans la mesure où nous allons assumer, justement, la présidence du CARICOM, cette question doit être posée. Or, le problème, c'est qu'en 2017, les questions diplomatiques se sont en marché à pas de tortue. C'est-à-dire que la question est cédée. Et pourtant, si vous voulez que 2018 soit une année qui permette à Haïti de faire des échanges économiques extrêmement importants, il faut passer par là. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des dangers. Je disais... Je vais vous dire une chose. Ça va peut-être même vous choquer de savoir qu'en 2017, Haïti a été exclue du rapport mondial de la compétitivité. On n'est plus dans le rapport mondial de la compétitivité. Or, juste... Malgré les efforts déployés... Il en manque. C'est-à-dire, bon, il y a un an ou deux ans, on était, par exemple, il y a trois ans, on était à 134 sur 140 pays. Aujourd'hui, on est exclu en 2017. Parce que, simplement, il n'y a pas de compétitivité. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que, simplement, il n'y a pas eu d'investissement massif. Il n'y a pas eu de grand chantier d'investissement. Il n'y a pas eu non plus, si vous voulez, de création d'emplois massifs. Et qui est responsable ? Non, c'est-à-dire ce qui est responsable. Tous les secteurs. Les secteurs productifs sont responsables. Ça veut dire, à la fois, le secteur public et le secteur privé. Et il n'y a pas eu d'incitation non plus au crédit. Et quand vous n'avez pas ces paramètres réunis, vous êtes donc dans un périmètre économique, si vous voulez, restreint, et on vous chasse de la compétitivité mondiale. Et on n'est pas seul. On est trois pays dans le monde. Mais Haïti, avec deux autres petits pays. Ça veut dire les Seychelles et le Suriname. Et ce n'est pas normal. Vous êtes en train de nous dire qu'Haïti n'est plus, entre guillemets, open for business ? C'est la question qu'il faut justement résoudre. Et il ne faut pas seulement être open to business. Il faut être open aussi to happiness. Ça veut dire qu'on doit être ouvert au bonheur, au bonheur du peuple. Or, justement, le peuple est dans la misère. Le peuple se trouve dans une situation extrêmement… une situation difficile. C'est-à-dire que cette année, en 2017, puisque nous parlons bilan, nous avons eu un taux de croissance très faible, un taux de croissance qui est à 1,4 %, alors qu'il y a deux ou trois ans, nous étions à 2 %, et c'était déjà très mal. Malgré les signaux, malgré les signaux clairs et positifs lancés par ce gouvernement ? Écoutez, on peut lancer des signaux. Les signaux ne suffisent pas. Si vous avez une voiture, vous lancez des signaux, il faut faire démarrer la voiture et suivre aussi une route, car il y a des lois sur la circulation. Il y a tout un ensemble d'éléments. Or, si vous ne les suivez pas, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Quand vous avez, par exemple, la dette de Petro-Caribé est à 2,4 milliards de dollars. Et alors, le signal à lancé, c'est également de voir comment va-t-on faire pour remplacer ça et ne pas augmenter la dette. On a essayé, par exemple, en 2017, de lancer un budget, le budget de la République, qui est estimé à 144 milliards de gourdes. Mais évidemment, comme je vous le dis, c'est très mal balancé, dans la mesure où le pouvoir exécutif absorbe 86%. Et vous avez aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à payer ses dettes. Le président de la République, M. Jovenel Moïse, s'est retrouvé à Paris il y a quelques jours. Et le président a souhaité, on a la dette de 2,4 milliards, nous sommes en train de voir. La France a promis à peu près 50 millions d'euros. Et 25 millions à absorber par Haïti. C'est-à-dire qu'on n'aura rien à payer. Et il y aura 25 millions à couvrir. Or, le président de la République a demandé à la Banque européenne d'investissement 500 millions d'euros de plus. Alors, 500 millions d'euros, afin de pouvoir faire face, évidemment, justement, par rapport à ses promesses. C'est une très bonne chose. Mais cependant, avant d'y arriver, il faut étudier également et nous dire de manière transparente et claire quels sont les grands chantiers de production qui vont pouvoir nous permettre de payer et de solder la dette. Or, justement, on n'a pas ça. Et même sur le terrain, vous avez des dettes internes, les dettes publiques, par exemple, estimées à 120 millions de dollars. 120 millions de dollars à partir des bons du Trésor. Donc, il faut également régler tous ces problèmes. Donc, si maintenant, au niveau de la Banque européenne d'investissement, nous absorbons, nous arrivons à avoir ces 500 millions de dollars, il faudra également dire, comment va-t-on faire ? Il faut aussi résoudre les problèmes de corruption. Les problèmes de corruption abordés par le Sénat de la République et la Chambre des députés, c'est-à-dire le Parlement a sorti deux rapports. Il faut éclaircir tout ça. Et je crois que notre position maintenant, par rapport, bien entendu, à d'autres possibilités, c'est de voir ce qui a été fait en 2016, en 2017 surtout. En 2017, qu'est-ce qui a été fait par rapport à la loi HELP, la loi HOPE ? C'est-à-dire qu'elle a été renouvelée sur 10 ans. Nous avons eu un problème également au niveau... Il y a eu 2 000 ouvriers du parc industriel qui l'ont sorti dans les rues pour demander une augmentation de leur salaire à 800 euros. On a discuté sur 300 euros. Alors, la loi HOPE, on n'a pas pu, en 2017, si vous voulez, exporter ou encore atteindre le quota textile qui nous a été accordé. Donc, les rentrées, en termes des échanges, les rentrées sont faibles. Nous n'avons pas pu non plus créer de nouvelles zones franches, les zones franches qui auraient dû être lancées depuis au moins 4 ou 5 ans. Ça veut dire qu'il y a eu un ralentissement sérieux au niveau des zones franches en 2017. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Haïti a été exclu du rapport mondial de la compétitivité en 2017. C'est tout ça qu'il faut arranger. Maintenant, il faut dire la vérité aux autorités. Nous ne pouvons pas être comme des autruches, mettre la tête dans l'herbe ou mettre la tête dans le sable. Faire de la politique de l'autruches. Ça dit, Jean Gardy, on va observer la pause. Au retour, on évoquera avec vous d'autres secteurs clés. Par exemple, les affaires sociales, l'éducation et pourquoi pas la politique. On verra tout cela après la pause. Avec plaisir. Vous suivez, Mme M. la rubrique Le Point, le Radio et Télé-Métropole. L'ancien ministre de la Communication et le journaliste, à dit Jean Gardy, est notre invité ce matin. On se parle tout de suite, après la pause. est une courtoisie de MSC Trading. Merci, Mme M. de votre patience et de l'intérêt. On souligne en passant qu'il y a quand même un score sur la compétitivité. Oui, ce que je peux dire. C'est que, justement, on a classé d'abord, dans un premier temps, on a voulu mettre Haïti à la place de 128. Et évidemment, sur 137. Mais normalement, c'est sur 140. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et on avait prévu de doter, par exemple, de 3,22. Alors, c'était, bien entendu, l'idée de base dans le cadre du rapport de la compétitivité. Mais le dernier rapport, quand il a été publié, bien entendu, on a placé trois pays. Ça veut dire Suriname, la Seychelles et Haïti comme pays qui, justement, ont des problèmes de compétitivité. Je crois que c'était important, quand même, d'éclaircir ce point et pour voir, évidemment, comment, en 2018, on peut remonter la pente. État des secteurs, tels que les affaires sociales ? Écoutez, la situation des affaires sociales, c'est-à-dire, vous avez à peu près 350,6 millions de gourdes de dettes qui ont été accumulées. et 56,6 millions de gourdes au niveau du ministère même, 300 millions... Quelle période ? Non, c'était au début, au début, jusqu'au premier trimestre, au premier trimestre de 2017. Ça veut dire... Et ça a créé des problèmes jusqu'à maintenant, des manifestations et le ministère a essayé de faire face, évidemment, à la dernière minute... Non, est-ce que vous parlez de la situation des comptes actuels ? Exactement, 3 000. Il y en avait tellement. Plus de 3 000. Plus de 3 000 comptes actuels ? Oui, c'est ce que le Premier ministre, Jacques Lafontaine, a trouvé après son investiture. Ça veut dire, il a trouvé un état des lieux qui était très difficile et pendant toute l'année 2017, il fallait colmater les brèches. Et ça a été extrêmement difficile, que ce soit au niveau des affaires sociales. Je sais que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait beaucoup d'efforts. Oui, mais avant de parler du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on parle des affaires sociales, la situation sociale aujourd'hui, les réalisations du gouvernement, les côtés positifs et négatifs. Écoutez, au niveau social, ça veut dire que le gouvernement a quand même réalisé, si vous voulez, au niveau de ce qu'on appelle la caravane. C'est-à-dire, il y a eu pendant la caravane quand même des efforts qui ont été accomplis. Il y a eu à peu près… Vous allez y revenir, puisque d'autant que vous parliez tantôt de grands chantiers qui n'ont pas été lancés. Oui. J'allais vous demander, est-ce que la caravane ne ferait pas partie de… Non, ce n'est pas un grand chantier, c'est des projets. C'est des projets. Les grands chantiers concernent les travaux d'infrastructure à haute échelle. Le président de la République, d'ailleurs, pendant son discours, les voeux qu'il a prononcés, les voeux de Noël, il a annoncé plein de choses encore pour 2018. Mais nous parlons de 2017, ces grands chantiers n'ont pas été lancés. Il y a eu des replatrages. Vous parlez de création d'emploi à l'absence d'emploi. Oui, oui. Vous avez quand même… Le chômage est élevé. Très élevé. Vous avez maintenant ce qu'on appelle des emplois temporaires. Par exemple, il y a eu quand même des éléments, à mon avis, très positifs. Quand vous avez 139 000 mètres linéaires d'irrigation qui ont été curés, c'est une très bonne chose. Et au niveau social, en tout cas pour le département de l'Artibonique et également le département du Nord-Est. Il y a eu beaucoup de travaux, comme j'ai dit, sur 197 360 mètres linéaires d'irrigation. Donc, atteindre le niveau de 139 000 curés, c'était une bonne chose au niveau social pour la paysannerie. Je crois que c'est un élément à souligner aussi. Construction de routes, par exemple, dans le sud, qui ont commencé. À Camperin, notamment. Notamment. Donc, je pense que ça, ce sont des éléments assez utiles. Mais au niveau social, les assurances, par exemple, à offrir aux gens, c'est-à-dire, bon, les programmes d'apaisement social n'ont pas pu être repris, évidemment, comme on le voyait avant, peut-être par manque d'argent. Mais on se pose aussi des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on prévue au priori ? Le président a annoncé la reprise de plus de 250 restaurants communautaires. qui vont aussi, qui vont surtout en 2018, être réactivés et d'une certaine manière. Non, non, non. Il y a une bonne quantité qui avait été déjà réactivée, selon le président. Oui, oui. C'est ce que le président a déclaré, évidemment, qu'il y a eu des réactivations de cantines scolaires. C'est vrai. C'est vrai. C'est le cas. Mais cependant, vu les problèmes… De restaurants communautaires. De restaurants communautaires. Mais vu les problèmes du ministère des Affaires sociales pendant un certain temps avec justement cette masse salariale préoccupante, il y a eu, si vous voulez, un financement qui a été fait au ralenti. Donc 2017 a été une année très dure pour le gouvernement au niveau des affaires sociales, à notre avis, selon notre constatation. Il y a l'université aussi qui s'essouffle. C'est-à-dire, quand vous parlez d'amélioration sociale, il faut voir aussi l'amélioration du futur par rapport, bien entendu, à l'université. Et quand je parlais de Grand Chantier, par exemple, je pensais notamment à la possibilité de créer des campus universitaires. Et là, on ne les a pas dans le programme. Ça veut dire la création pour savoir en 2018 où va-t-on faire un campus universitaire. Et c'est ce que j'attendais. Déjà en 2017, et on ne l'a pas eue. Donc au niveau social, il y a beaucoup d'éléments à signaler. C'est pour ça que le taux de croissance est à 1,4%. C'est qu'au niveau social, aussi, c'est assez bas. Et n'oubliez pas que quand vous avez une pression démographique de l'ordre de 2%, ça veut dire que même lorsque ça aurait été, ça veut dire le taux de croissance aurait été à 2%, ce serait nul parce que la population augmente, bien entendu, chaque année à 2%. Et là, il faut voir maintenant au niveau social comment améliorer et sortir les gens justement du chômage. 70% de jeunes qui se trouvent justement dans une misère chronique et ce qui explique aussi pourquoi 2017 a été aussi une année de l'émigration vers le Chili. Pour l'économie, le gouvernement n'aurait pas obtenu la moyenne, selon vous, et pour les affaires sociales ? Pas d'accord. Le gouvernement n'a pas obtenu la moyenne au niveau social justement parce qu'il y a eu tous ces problèmes. Et le Premier ministre de la République, Jacques Villafontan, l'a souligné. Ça veut dire que cette année a été une année dure au niveau social parce qu'il y a eu quand même un héritage oblétéré, un héritage qui a été très lourd. Donc on pourrait dire que c'est pareil pour tous les gouvernements qui veulent redémarrer avec un pays ? Oui et non. Parce que quand même, quand vous avez... Oui et non. Moi, je prendrais... Je ne veux pas remonter trop loin dans l'histoire. Mais quand vous avez... Quand Dumars a estimé après le pouvoir, après janvier, après les Glorieuses, après les Glorieuses de 1946, ça veut dire qu'il n'a pas attendu deux ans. Il a commencé dans les six premiers mois. Le bilan était déjà assez positif. Alors que justement, au niveau des affaires sociales, pour la paysannerie et pour beaucoup de gens, ça a été très très faible. Là, il n'était même pas pris en compte sur le gouvernement à l'époque du président Elilesco. Donc il fallait faire vite et il faut avancer vite. Et c'est ce que moi, je souhaiterais à M. Jovenel Moïse d'aller vite. Sinon, ça va être extrêmement difficile, beaucoup plus difficile encore en 2018. Mais vous pensez qu'on peut aller vite en politique, avec un pays et en tous ses problèmes, a dit Jean-Gordi ? Vous pouvez aller très vite. Vous avez une chance d'avoir une diaspora. Vous avez une diaspora extrêmement importante. Vous avez près de 2 millions d'Haïtiens à l'étranger. D'ailleurs, l'économie haïtienne repose sur cette diaspora. Mais s'il n'y a pas de base, a dit Jean-Gordi, on ne peut pas aller vite. Non, vous pouvez aller... Non, non. Prenez l'exemple... On ne va pas réinventer la roue. Prenez l'exemple, par exemple, de la Chine. La Chine est devenue une grande puissance parce qu'elle a financé aussi sa diaspora. Vous avez une diaspora qui vous a... Mais la Chine n'est pas allée vite. Non, ça a été très vite parce que c'est après des millénaires, des millénaires du Moyen Âge. Ça veut dire après la révolution, après les grandes idées du philosophe Sun Yat-sen, vous avez eu Chiang Kai-shek et vous avez Mao Tse-tung qui ont défini une politique différente. On a vu ce que Chiang Kai-shek a fait, mais surtout, ça concerne surtout Taïwan. Oui, Taïwan. Mais vous avez quand même la grande révolution qui a été économique, qui a été réalisée en très peu de temps. Il y a à peine 30 ans que la Chine est devenue une superpuissance avec, bien entendu, Deng Xiaoping. Donc, je crois que qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont financé leur diaspora. Vous avez une diaspora qui vous envoie en Haïti 2,4 milliards de dollars. Le gouvernement haïtien taxe la diaspora et il n'y a pas encore de transparence vraiment qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Pas assez. Vous n'avez pas aussi un plan pour intégrer ces transferts de la diaspora au niveau du développement économique. Ça encore, c'est un point à résoudre. C'est un point, il faudrait donc qu'il y ait un conseil économique et social qui réfléchisse là-dessus pour voir comment le faire. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de faire à partir des prêts de garantie, ça veut dire directement même avec des banques étrangères, vous permettez à cette diaspora de venir réinvestir ici au lieu d'aller faire les highways des États-Unis ou encore ailleurs d'Europe, de venir les faire ici. Et vous allez empointer, vous allez les aider à pouvoir le faire. Et directement, il va y avoir entre la diaspora et ici, ça veut dire une possibilité d'échange beaucoup plus forte. Et là, vous allez pouvoir aller vite. Moi, j'ai assisté par exemple récemment à une fête qu'on a donnée pour la diaspora, on décorait des champions. On n'a même pas laissé au maire de Miami, au maire haïtien, parce que nous avons quand même des élus, personne n'a parlé, on n'a pas écouté leur voix, on a simplement donné un petit carton, une plaque. Mais je crois qu'il faut les intégrer et aussi respecter leurs efforts. À partir de ce moment-là, cette diaspora peut aider l'intérieur à aller beaucoup plus vite. Parce que les échanges économiques, c'est pas seulement... Vous avez en Haïti quand même, vous avez des banques, vous avez trois grosses banques haïtiennes. Et ces banques monopolisent à peu près 80% des dépôts, des dépôts à la fois en goudes et en dollars. Et vous avez quand même des efforts avec la banque nationale, mais la banque nationale, les banques publiques. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas assez. C'est-à-dire, l'enveloppe que nous avons, l'enveloppe monétaire, l'enveloppe fiduciaire est faible. Donc avec la diaspora, on peut l'augmenter, on peut l'augmenter plus vite et on peut créer, avec bien entendu, des partenaires internationaux. Et c'est pour ça que l'idée de voir avec ce qu'on appelait à l'époque la diplomatie d'affaires, il faut rentrer, évidemment, dans cela aussi avec la diaspora. Et à partir de ce moment-là, on pourra aller beaucoup plus vite que si on reste corsé, bien entendu, dans un costume financier qui est trop petit. On n'a que huit minutes et on a encore deux points. Est-ce qu'on ne peut pas consacrer quatre minutes à chacun des secteurs, l'éducation et la politique, enfin ? Oui. D'abord, pour l'éducation ? L'éducation, il y a eu à peu près 7 milliards de gouttes qu'ils ont trouvées sur le sugo, par exemple. C'est des dettes accumulées ? Des dettes accumulées. Et il y a à peu près 2691 ou 2700 professeurs qui n'avaient pas reçu leur salaire et 2600 qui n'avaient pas été nommés, par exemple. Et je crois que, en 2017, ça a été résolu. Et je crois que ce ministre qu'on a, le ministre de l'éducation, M. Pierre-Josué Agenor-Cadet, qui est aussi un journaliste, un confrère, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait de son mieux. Vous ne tenez pas sur l'engagement parce que c'est un confrère, non ? Non, parce que c'est un homme de bien, c'est tout. C'est un jeune homme, je l'ai rencontré, je le connaissais, c'est un jeune homme de Saint-Louis-du-Nord et qui est un journaliste, c'est vrai, un écrivain, mais aussi un homme de bien. C'est-à-dire, il a résolu le problème et j'ai entendu avec plaisir aussi le docteur Magui Durcé avant hier à votre émission qui parlait aussi de la nomination de tous les professionnels qui n'avaient pas été nommés. Le problème est résolu. Et ça, moi, je dis que c'est positif au niveau de l'éducation, ce qui est en train de se passer. Il faut maintenant concrétiser les promesses. Et les manifestations toujours annoncées, les syndicats ? Écoutez, c'est-à-dire, ce qui est normal dans un pays démocratique, il faut absolument inciter le gouvernement à faire les changements, inciter les autorités à avancer. Donc, au niveau social, bien entendu, il y a des éléments à couvrir et il faut respecter également la situation vraiment de misère de la population. Les gens, les syndicats ne sont pas très contents quand ils apprennent par exemple, bon, qu'on a dépensé 240-250 millions de gouttes pour un carnaval et qu'on prépare à faire la même chose, qu'il n'y a pas eu de rapport réellement, en tout cas transparent pour tout le monde et ça, ça tarde, ça va arriver, ça existe, mais il faudrait quand même les mettre devant, sous les yeux du grand public et montrer évidemment qu'il n'y a pas de dépenses injustifiées et que l'idée de rétention des subventions, c'est une idée qui peut être effectivement, qui peut montrer une bonne volonté, mais la bonne volonté ne suffit pas pour avoir une bonne gouvernance. – La politique maintenant, bon pas et faux pas ? – Écoutez, il y a eu des bons pas à mon avis en 2017, le retour de l'armée, moi je pense qu'effectivement c'est une très bonne chose, le retour de l'armée en Haïti par rapport à nos voisins, car l'armée n'est pas faite aujourd'hui pour faire la guerre, mais pour assurer la défense, la défense civile surtout dans un pays qui est souvent exposé à des intempéries. la MINUSTA est partie en 2017, c'est aussi dans le cadre du bilan, mais je crois que la MINUSTA n'a rien laissé, contrairement à 1915, on ne voulait pas non plus de l'occupation américaine, mais au moment de partie, ils ont laissé des infrastructures solides. Aujourd'hui, la MINUSTA ne laisse rien, même pas un hélicoptère, même pas un avion de secours. Je crois que le retour de l'armée, c'est une bonne chose, en tout cas sous cet angle-là, mais il faut définir, à mon avis, ce qui n'est pas encore fait, à mon avis, en 2017, il faut définir la doctrine militaire. La doctrine militaire n'est pas encore définie et il travaille là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'on a nommé le président de la République, M. Jovenel Mouïse, à nommé un colonel à la tête de l'armée. Évidemment, tous les anciens généraux ne sont pas morts. Ce n'est pas une mauvaise chose car il a choisi quelqu'un de très bien formé. Le colonel a été... Jovenel Le Sage. Jovenel Le Sage a été nommé et il a aujourd'hui le titre de lieutenant général. Mais c'est un bon pas, mais il y a aussi un faux pas. Le faux pas, c'est que justement, les forces armées qui n'ont pas le grade de général de division. Ce n'est pas au président de faire cette proménage. Absolument, c'est obligatoire. Mais les gouvernements n'aiment pas en général. Toussaint L'Ouverture a eu le même problème. Il avait nommé simplement son neveu, c'est-à-dire Moïse, d'abord l'ouverture, d'abord comme général de division dans son armée. Les autres étaient tous des généreux de brigade. Et il avait nommé aussi, après Charles Buller, général de division. Mais il ne voulait pas les nommer. Il y a eu le même problème et Jean-Jacques Dessalines a fait le contraire. Il a nommé trois généraux de division qui ont permis, bien entendu, à l'armée haïtienne d'être victorieuse contre l'armée d'occupation française, l'armée esclavagiste française. Le général Clairvaux, le général Christophe. – Oui, mais ce n'est plus la même période. – La deuxième période, maintenant, c'est François Duvalier. Il a fallu attendre pour avoir quand même les généraux de division. Chaque fois un président ponait le pouvoir, il se donnait ce titre. Mais normalement, quand vous avez eu le dernier général de division qu'on a eu, c'était le général Lampy. Alors aujourd'hui, on refait l'armée. J'ai pris un exemple historique pour montrer, on ne peut pas mettre ce pays dans un berceau. Si un général de division de la République dominicaine arrive en Haïti, le commandant-chef de mon armée va être obligé de le saluer. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas non plus que si un général de division arrive de notre pays, je parle de la Jamaïque… – Mais il devrait quand même se saluer quand même. – Il se salue, il se salue, mais non, mais la priorité, c'est-à-dire en termes de grade militaire, c'est pour ça que la doctrine militaire, c'est quelque chose de très sensible. On se salue, mais c'est-à-dire, il n'y a pas, si vous voulez, dans le cadre de la hiérarchie, une primauté de l'autre par rapport à notre commandant-chef. Donc c'est un faux pas, c'est un beau pas, si vous voulez, mais le faux pas à résoudre, c'est mettre, évidemment, le commandant-chef de l'armée à ce niveau-là avec son grade de lieutenant général, mais général de division. Je crois aussi qu'il est extrêmement important de régler les autres avenues, les autres avenues de la défense par rapport au trait de territoire, par rapport au quadrillage territorial. Et ceci n'est pas encore résolu. Je parle aussi de, par exemple, au niveau politique, vous m'avez demandé, parce qu'il faut aller vite, justement, le président… – Cette fois-ci, on peut aller vite en besoins. – Très bien. Le président de la République a donné 250 millions de gouttes et il a produit 250 millions de gouttes à 58 partis politiques. Et on ne sait pas comment ce financement va être fait par rapport à notre budget. Et il y a encore des questions à résoudre pour bien montrer et démontrer que nous combattons la corruption et ça reste encore à prouver. Et puis quoi encore ? Moi, je vous dirais qu'il y a un recours excessif. Un recours… Vous en parliez ce matin à votre émission de nouvelles, un recours excessif à la détention provisoire, prolongée. – À la détention préventive. – À la détention préventive. Donc je crois qu'il faut absolument résoudre ça. Et enfin, moi, je dirais au niveau politique et par rapport à la politique et économique, il faudrait aussi voir avec la paysannerie comment résoudre le problème. Vous ne pouvez pas être un pays… Vous voulez faire des changements et en 2017, le taux de crédit pour la paysannerie et le taux de crédit tout court ne dépasse pas 1%. 1% en tout cas pour le secteur agricole. Et ça, il faudra le changer en 2018. – La moyenne, est-ce que le journal Moïse a eu la moyenne en politique ? – Je crois que les examens ne sont pas encore arrivés. Donc on ne peut pas encore donner de moyenne. – Pourquoi vous avez fait… Vous lui avez donné la moyenne ? Vous ne lui avez pas donné la moyenne pour l'économie, pour les affaires sociales et en politique ? – Oui, moi je ne parlerai pas vraiment de moyenne. Je parlerai simplement d'un bilan. Et dans le cadre de ce bilan… – Le bilan peut être positif ou négatif. – Absolument, mais il y a beaucoup de choses qui sont négatives dues, bien entendu, au système même par rapport à ce qu'il avait trouvé en 2017 et par rapport, bien entendu, à une situation générale. Et moi, j'expose la situation selon les chiffres que je connais, que j'ai pu regarder de près car j'étais là en 2017. C'est-à-dire, je n'étais pas dans une autre planète. Ça aurait pu arriver. – 2016, vous voulez dire. – 2017. – Ah, ok. – C'est-à-dire qu'il vient de finir. Donc, je vous donne les chiffres, les réalités et je dis également aux autorités de mon pays, au président de la République, au Premier ministre et également au secteur privé ce qu'il faut changer car il nous faut changer pour avancer vers le développement et sortir de l'âge des cavernes. – L'insécurité ? – L'insécurité, c'est la même chose. Ça veut dire que ça n'a pas baissé. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui une sorte de situation ambivalente au niveau même de la police et la PNH, aujourd'hui, il faut absolument – Se poser certaines questions. – Renforcer, renforcer aussi l'unité au sein du commandement et permettre évidemment au gouvernement et également au Parlement qu'il marche bien avec le gouvernement. C'est-à-dire, c'est très rare d'ailleurs, le gouvernement a cette chance entre guillemets mais je souhaiterais qu'en 2018 que les chambres ne soient pas des chambres à coucher. – Et les perspectives ? – Les perspectives, c'est-à-dire… – Sont sombres, selon vous ? – Non, moi je ne pense pas. Moi je suis un homme, c'est-à-dire, je suis optimiste toujours. Je crois qu'il y a des ressources humaines très fortes. Les ressources humaines en Haïti n'attendent que du travail. Ça veut dire les jeunes qui partent vers le Chili tous les jours, il y a parfois 700 par jour et ça c'est très grave. 700 Haïtiens qui quittent le pays et ce sont surtout les diplômés ou des gens qui ont un petit métier si vous voulez, qui partent. Et là, l'avenir peut être si vous voulez, ça peut être douloureux pour nous de reprendre la situation en termes de croissance. Donc il faut faire vite justement pour les garder, offrir du travail. Ce n'est pas en augmentant la dette mais c'est surtout encourager les incitations. – Non mais est-ce que là la situation n'est pas compliquée à Dijangardi ? Dans la mesure où nous avons plusieurs dizaines de milliers de jeunes à quitter le pays au cours de l'année 2017, maintenant est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire pour empêcher que d'autres jeunes laissent le pays parce que ceux qui sont partis rien ne nous dit qu'ils vont revenir. – Il faut créer du travail. Il faut créer du travail. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ralenti sur la création des zones franches. Il faut les reprendre en 2018. Permettre aux gens de travailler dans les zones franches, offrir du travail dans différents secteurs. Mais pour offrir du travail, ça veut dire qu'il faut permettre à des jeunes qui sont sur place et qui veulent rester, il faut les financer. – Est-ce qu'il n'y a pas un autre travail à faire aussi en Haïti puisque c'est ce jeune qui laisse le pays à Dijangordi vont accepter de faire certains travaux manuels, par exemple. En revanche, ils ne vont pas le faire en Haïti. La valorisation des métiers, est-ce que ce n'est pas un point important sur lequel on devrait justement travailler ? – Absolument. Et je crois que, d'ailleurs, récemment, la directrice de l'INFP qui est passée à votre… – On a parlé. – On a parlé. Madame Dursé a dit que justement, l'effort va être mis, l'effort va être placé directement sur la formation professionnelle. Mais en dehors de la formation professionnelle, il y a aussi ce qu'on appelle l'approche par compétence. C'est-à-dire, beaucoup de gens qui avaient reçu une formation et qui ont eu une expérience peuvent être appelés à travailler, mais il n'y a pas de travail. C'est le travail qu'il faut offrir aux gens. Ça veut dire, maintenant, on peut également ouvrir un chantier, un grand chantier, quelque part, et absorber 10 000 nouveaux qui veulent travailler. Mais ça peut arriver si on finance aussi des projets. Il faut que la banque nationale, il faut que les banques soient prêtes aussi à financer. Et comme je vous l'ai dit, même pour le secteur agricole, le crédit est à 1 %, ce qui est ridicule. Il faut l'augmenter et permettre aux gens de créer sur place du travail aux jeunes, absorber d'autres jeunes et essayer peut-être de voir 100 haïtiens qui recevraient de l'argent, ça veut dire, de l'argent frais, chaque haïtien, 1 million de dollars. Là, nous parlons, tu vois, à partir de ce moment-là, il y a la possibilité de créer du travail et il serait gardé. Et beaucoup de ceux qui sont partis reviendraient même retrouver leur famille ici pour vivre. Mais tout ça demande, la bonne gouvernance demande une bonne prévision. Et comme nous sommes à la fin de l'année, je souhaiterais vivement que la bonne prévision concerne 2018, non pas pour passer ou perdurer au pouvoir, mais pour voir et entrevoir comment sortir la population de l'ignorance et de la misère. Merci Adi-Jean-Gardy. C'était un plaisir de vous avoir ce matin. C'était pour moi un véritable plaisir d'être avec vous et je vous dis encore joyeuse fête. Joyeuse fête. Vous avez suivi, Madame M. la rubrique, le point de radio et télémétropole. Adi-Jean-Gardy, journaliste et ancien ministre de la communication, était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée et pour reprendre Adi-Jean-Gardy, je vous dis également joyeuse fête. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8 heures simultanément sur radio et télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.